Bonsoir à tous, c'est Caroline Berthoud, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end ensoleillé, que vous êtes bien amusé, que vous avez pris soin de vous. Je vous fais une petite vidéo quelques heures avant la pleine lune qui s'annonce encore une fois hyper transformatrice dans le bon sens du terme. C'est chouette, je sens que ça bouge beaucoup, qu'on se révèle à soi-même, que notre âme nous pousse vraiment à aller de l'avant et ne nous laisse plus trop le choix entre le mental et ce qu'on est censé poser dans la matière. Et ça, c'est des grandes avancées qui peuvent être magnifiques pour certaines personnes et difficiles pour d'autres s'il y a de la résistance. C'est toujours la même problématique. Voilà, en tout cas, j'avais envie de vous faire un sujet ce soir sur le thème de la visualisation, du travail de visualisation. Alors, comme vous le savez, moi, je suis thérapeute de la méthode de Mélo, je suis thérapeute de l'alpha à l'oméga. C'est une méthode que j'ai créée avec mes guides et où on travaille énormément en visualisation pour tous les travaux qu'on fait. Parce qu'on va aller travailler sur les quatre consciences et pas simplement sur l'émotionnel et sur le physique. On a tous des sens différents qui sont développés. Pour vous dire, au début, j'avais une visualisation qui était vraiment hyper développée quand même. Et puis ensuite, les guides m'ont diminué un petit peu cette visualisation pour laisser place plutôt au clair ressenti parce qu'il fallait que je développe les deux. Donc, ça a été un moment un petit peu complexe pour moi. Mais j'y suis arrivée. Je me suis dit, oh là là, je ne visualise plus. J'ai eu des moments de doute dans la partie professionnelle. parce que ce n'est pas facile quand on vous retire une faculté du jour au lendemain. Et puis, j'ai beaucoup de flashs visuels. Ma guidance s'est beaucoup développée dans ce sens-là. Très peu la claire audience. C'est plutôt en semi-conscience où je vais capter. Des fois, si c'est hyper important que je le capte, je vais le capter. Donc, voilà, on est tous différents. On avance tous sur le même chemin de guérison. Et je pense que c'est important de ne pas être trop dans le contrôle, de vouloir absolument avoir la claire audience ou le clair ressenti ou ainsi de suite. Je pense que vous avez une faculté en particulier et que les autres vont se développer. Et plus vous allez lâcher prise, plus vous allez augmenter en vibration. Et plus ça va venir à vous naturellement. N'attendez rien et on vous offrira. C'est toujours pareil. On peut faire les demandes à l'univers, mais on sait que ce sera au moment juste. Vous ne pouvez pas, par exemple, avoir la claire vision si vous avez peur. Parce que vous allez voir autant le lumineux que le sombre. Donc, pour le lumineux, vous n'aurez pas forcément de peur. Pour le sombre, imaginez qu'un être comme ça soit chez vous. Non, vous auriez trop peur, ça c'est sûr. Pour l'avoir vécu, ce n'est pas « j'invente de rien ». Donc, voilà, vous avez chacun des perceptions qui sont propres à vous. Et ça, c'est juste. Donc, lâcher prise. Moi, je travaille beaucoup par visualisation, de connexion d'âme. Donc, je me connecte à l'âme de la personne. Maintenant, je me connecte automatiquement à l'âme de la personne. Je n'ai pas besoin de fermer les yeux et de me connecter. Si j'ai besoin de le faire, je le fais. Mais je reçois beaucoup de flashs visuels et ma guidance est beaucoup axée là-dessus. Donc, c'est vraiment un plus pour moi. Après, quand je fais un travail d'âme à âme avec mon autre, avec ma jumelle ou avec, par exemple, une personne de ma famille ou une amie avec qui j'ai besoin de débloquer des choses, je vais faire ce travail de visualisation qui va permettre d'avoir un échange, un dialogue, d'envoyer de la lumière, d'avoir des compréhensions des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. On peut remonter aussi à des moments dans votre vie où il y a eu des blocages, où il y a des nœuds à dénouer. Donc, la visualisation, ça permet d'avoir une vue d'ensemble, de se conforter sur nos ressentis. Ça permet de... Les guides nous montrent directement là où on doit aller. Par exemple, sur les soins de magnétisme, je vais avoir, moi, cette capacité, comme finalement beaucoup d'autres ont quand je leur apprends ma méthode ou même le magnétisme, où on fait de la connexion d'âme directement aux organes, pour faire de la reconstitution cellulaire, de la reconstitution de tendons, pour faire partir des petites âmes qui sont là et qui ont été soit nos enfants, soit des proches qu'on aurait pu perdre. Et par la visualisation, on a cette chance-là de conscientiser qui est à nos côtés, qui sont nos guides. Voilà, pour les problématiques physiques, de douleurs, de maladies génétiques, de problèmes hormonaux, de problèmes de vision, de problèmes de tout un tas de choses. Moi, je vais me connecter avec la personne et je vais voir ce qui se passe. C'est pareil pour tout ce qui est magie noire, tout ce qui est occulte, voilà, tout ce qui est implan. J'ai cette faculté de les voir et je vois tout de suite des fois, c'est hyper rapide. Vous avez une douleur, soit récurrente, soit non, qui s'installe. Quand le karma remonte, on peut avoir des douleurs de fou. Et avec cette visualisation, on peut aller voir s'il y a des implants ou s'il y a quelque chose dans votre aura, ce qui est la plupart du temps le cas. Voilà, des fois, c'est aussi simple que ça. Et puis, on reste avec des mots physiques et puis ça fatigue beaucoup. Alors que, voilà, travailler en visualisation, moi, j'apprends, je fais des ateliers, si ça vous intéresse, pour vous connecter aussi à votre corps, pour vous connaître mieux aussi énergétiquement, pour savoir comment vous fonctionnez. C'est hyper important de savoir comment on fonctionne énergétiquement, si le fluide énergétique circule bien en nous. Tout ça, on peut le voir par visualisation. Se connecter au chakra, c'est hyper important. Regarder s'il tourne bien, s'il tourne dans le bon sens, si tout est fluide ou s'il y a des blocages. On peut tout faire en visualisation et par rapport à de la guidance traditionnelle, disons qu'on va savoir vraiment avec qui on se connecte. Ça, c'est vraiment aussi un point positif parce que la guidance, la clairaudience, quand vous connaissez la vibration du guide, ça va. Mais des fois, vous ne savez pas à qui vous parlez, alors que là, on a cette visualisation, on voit ce qui se passe, on voit à qui on parle et ça, c'est hyper important. Voilà, c'est pareil avec cette méthode-là, on peut dialoguer avec l'âme de vos enfants, avec l'âme de nos animaux. Ça peut être hyper puissant dans la compréhension des diverses problématiques qu'il peut y avoir. C'est vraiment du dialogue d'âme à âme. Et dans les parcours sacrés comme les nôtres, je pense qu'il est vraiment maintenant nécessaire de savoir se nettoyer énergétiquement. Il est nécessaire de savoir bien respirer, c'est les bases. Savoir bien se protéger. Et puis, savoir quand même gérer l'énergie dans son corps, pour moi, c'est important de mettre de l'énergie sur les ressentis que vous pouvez avoir. C'est hyper important. Des fois, vous vivez des choses super importantes, mais il n'y a pas cette compréhension énergétique. Et puis, ça vous aide vraiment. J'ai une personne qui est venue il n'y a pas longtemps en formation qui m'a dit, ben ouais, j'arrive maintenant à poser des mots sur ce que je ressens, les énergies positives, les énergies négatives, les ressentis dans des lieux, des fois où on ne se sent pas super bien, on se dit, oh là là, qu'est-ce que je fais ? C'est lourd. Moi, je vois si c'est gris, si c'est sombre, si c'est plutôt lumineux. Ça, je vais le percevoir par visualisation, comme des flashs visuels. Donc, ça aide énormément. Pour les personnes qui sont à l'aise avec la visualisation, je vous invite vraiment à aller vers ça. Et puis, vraiment à pratiquer. Ce n'est pas le tout d'y aller, c'est qu'après, il faut quand même pratiquer. C'est tellement important et le travail se fait tellement vite en visualisation. C'est assez énorme. Et disons que vous pouvez quand même être relativement rapidement autonome dans votre façon de travailler. Quand je dis rapidement, c'est des fois entre 5 et 10 séances, vous pouvez vraiment être au bout de 10 séances. Vous devez être autonome sur la façon de travailler. Après, si vous avez besoin d'un soutien, que vous avez besoin de travailler encore la confiance en vous, bien sûr, on peut en faire un peu plus de séances, mais on n'ira pas quand même beaucoup au-delà. Parce qu'à un moment donné, c'est vraiment nécessaire pour une grosse partie du travail que vous le fassiez par vous-même et que vous n'attendiez plus qu'on le fasse pour vous. Voilà. Pour les personnes qui ne savent pas trop où elles en sont, qu'elles ne savent pas trop sur quoi travailler ou comment le faire, vous pouvez très bien me consulter, prendre une séance avec moi et je vous oriente sur le travail qu'il y a à faire encore de votre côté. Ça, c'est possible. Voilà, il y a ce que me disent les guides, là, c'est qu'il y a encore du travail avec les parents dans la libération des mémoires ancestrales. J'en parle même pas encore des frères et sœurs parce qu'on n'en est pas là, mais sur les parents, sur le ligné, il y a encore du taf. Il y a encore du taf, il faut se l'avouer. Voilà, soyez dans l'action tout en laissant poser les choses quand il y en a besoin, mais soyez dans l'action d'aller vers votre guérison. Vous savez que dans ces temps purificateurs, il vaut mieux pas être trop, entre guillemets, à la traîne. J'aime pas dire ça, c'est pas très joli, mais vraiment, allez-y vers votre guérison. Votre âme, elle n'attend que ça. C'est votre égo qui vous dit, qui vous ralentit un peu en disant, oui, mais bon, ça va, j'ai encore le temps. Oui, mais je me trouve pas trop de temps dans la semaine pour moi, j'ai trop de travail, je suis fatiguée. Et tout ça, on sait bien qu'on se trouve des excuses, donc c'est la blessure de trahison, on se trahit soi-même, parce qu'on sait qu'on a besoin d'aller vers ça, vers le mieux-être. Je connais beaucoup de personnes qui ont fait l'atelier pour apprendre à se gérer énergétiquement, et l'atelier pour apprendre à communiquer avec votre autre en lecture d'âme à âme. Et il y a des résultats tellement grands, grandioses, avec des reprises de contact, avec tout un tas de belles nouvelles, de déblocages dans la matière de choses qui étaient bloquées depuis longtemps. Et bien ça, c'est grâce au travail qu'on fait ensemble, et vous vous êtes donné cette opportunité, vous vous êtes donné cette chance d'y arriver. Souvent, on me dit tellement merci, merci, merci. Moi, je dis merci aux guides parce que c'est eux aussi qui m'ont enseigné, et puis je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagnée dans mon apprentissage aussi, dans les formations. Mais maintenant, c'est important d'y aller, c'est important. Du coup, le soin sur les blessures d'enfermement qui était prévu dimanche dernier, je vais plutôt le faire samedi dernier. Ce sera le dernier jour du soin d'Aboudancia aussi, qui est vraiment tellement libérateur pour beaucoup. Pour certains, ça va être plutôt dans le subtil, où il va y avoir des déblocages antérieurs, des petits écrous qui sont en train de se revisser, puis d'autres se dévisser pour pouvoir laisser place à tout le mécanisme qui doit être. Et moi, j'ai eu d'énormes retombées dans la matière, vraiment énormes. des facilités énormes, des propositions de travaux en commun, des choses super, des super rencontres de personnes aussi. Donc, voilà, j'espère que pour vous, le soin se passe bien. J'ai eu vraiment des bons retours. Et merci pour vos retours. Ça permet de partager aussi, du coup, dans cette vidéo. Donc, le soin des blessures d'enfermement, celui-là est hyper important aussi, parce que je pense que sur le parcours d'éveil comme on a, les blessures d'enfermement, elles peuvent être vraiment tellement bloquantes, tellement de peurs qui sont générées par ça, la peur de ne pas y arriver. Donc, du coup, on n'entreprend pas vraiment de changements dans la matière parce qu'on se dit, ouais, mais si je me trompe ou si je n'y arrive pas. Et puis, ça va être la peur du jugement. Et puis, les blessures d'enfermement, ce n'est pas que quand on se sent enfermé dans une pièce ou qu'on éclose trop ou tout ça, ce n'est pas vraiment... Ça en fait partie, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi quand on n'arrive pas à aller de l'avant ou à se séparer d'un conjoint, où on n'arrive pas à se sortir d'une situation, quelle qu'elle soit. Un travail qui ne nous plaît plus, un travail qui est alimentaire, alimentaire, où les gens ne sont pas sympas, entre guillemets, qui vous font travailler sur certaines choses aussi. Ça peut être tellement de choses. Je vous ai fait le petit descriptif dans la communauté. Donc, ça, ce sera le samedi. Et le dimanche, il y a le soin avec Isis et Osiris sur la réparation des espaces sacrés qui commencent. Alors, ça, c'est vraiment génial. Je vous ai fait des petites neuvaines pour les personnes qui veulent commander des neuvaines en plus du soin. Ne tardez pas. Je pense que mercredi, ce sera le dernier délai pour pouvoir allumer votre neuvaine le dimanche. J'en ai créé des nouvelles. Vous pouvez retrouver sur la boutique toutes les neuvaines. Merci pour vos commandes. C'est super chouette. Gratitude à vous pour votre confiance. Et puis, voilà, j'essaye de développer un maximum de choses parce que c'est vraiment... Moi, je kiffe ça, développer, créer. J'ai des idées à revendre pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui manquent de créativité, c'est pareil. Contactez-moi, prenez une séance. Et puis, moi, je vous aide à avancer bien volontiers. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà, sur la boutique, il va y avoir des choses vraiment sympas qui vont être proposées. Donc, n'hésitez pas à regarder cette page-là aussi sur mon site internet. Voilà. Et puis, un soin de 21 jours, aussi intense que ça pour un petit prix. Il ne faut pas s'en priver. Les places sont limitées. Je crois qu'il reste 4 places actuellement pour ce soin-là. Donc, voilà, si ça résonne pour vous, ne tardez pas trop à prendre votre place, bien entendu. Et voilà, pour moi, le travail de visualisation, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail vraiment de connexion. où il va y avoir un vrai dialogue et pas des monologues avec votre autre. Vous allez pouvoir dialoguer vraiment et travailler déjà comme si le couple divin était là. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et j'avais envie de parler aussi un peu des tambours. Je suis en train de recréer des tambours. J'ai vraiment... J'adore travailler ces pots que je reçois. Et c'est vrai qu'on m'avait posé des questions sur les pots, sur comment je les trouvais, si les animaux avaient souffert. J'ai tout un tas de questions. Alors, j'ai un fournisseur que je ne connais pas personnellement où il a vraiment des super belles peaux avec une belle qualité. Quand je les reçois et quand je les hydrate dans la rivière, je prends le temps de me connecter avec l'animal à qui appartenait la peau, où je fais un gros nettoyage de mémoire, s'il a souffert ou pas souffert. En général, je n'ai eu qu'une chèvre qui avait vraiment eu de la difficulté à partir. Mais pour tous les autres animaux que j'ai accompagnés dans cette transformation, c'est vraiment fluide. Les dernières que j'ai reçues, c'est en 10 secondes, la part d'âme était raccompagnée vers la lumière parce qu'il n'y avait pas de traumatisme. C'est quand même des pots qui sont assez saines. Donc, j'explique toujours à l'animal que je vais faire un tambour de guérison, que ça va aller vers son gardien, qu'il continuera à vivre et à perdurer à travers le temps, à travers ce tambour. Donc, je fais beaucoup de cérémonies quand je fais les tambours parce que pour moi, c'est important de respecter ce processus-là. Donc, voilà comment je travaille pour les pots et pour les cercles de tambours, donc les cadres en bois. Je les prends chez un artisan qui les travaille manuellement en Haute-Savoie. Il propose des bois qui ne sont pas communs, le bois de Murier, le bois de Manguier, le bois Lettre, le Saul aussi, qui est un bois très clair et très pur. Je regarde les tambours quand je vous parle, c'est pour ça. Les tambours, ça permet vraiment de s'enraciner. Je le dis souvent, mais c'est quand on en essaye un. Il y en a beaucoup de personnes qui, quand ils viennent en formation, repartent avec un tambour parce que pour eux, c'est vraiment une révélation. Des fois, ils partent même avec plusieurs parce que ça vous fait vibrer toutes les cellules à l'intérieur de vous. Ça vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Ça vous permet de vous reconnecter avec votre corps. Mais c'est énorme. Et puis, c'est un outil de guérison exceptionnel, le tambour. Vraiment, quoi. Ça permet de dégager, vraiment, de décristalliser les cellules. C'est exceptionnel. Donc, je pense que toutes les personnes qui sont en parcours sacré finiront par avoir leur tambour. Vraiment. J'y crois, je le dis et je le répète quand les personnes viennent ou quand je les ai en consultation, il faut vraiment que ça vibre pour vous. Il faut aussi être à un certain stade pour pouvoir se dire qu'il est bon d'aller aussi se connecter encore plus à la terre. Le tambour, c'est tellement un outil d'ancrage, de connexion à la terre. En plus, les animaux que... Les pots d'animaux que j'utilise, c'est des animaux à quatre pattes qui sont vraiment ancrés, de chez ancrés, de chez ancrés. et puis, ils sont connectés à tous les éléments quand ils sont fabriqués. À la rivière qui les réhydrate, à l'air qui les sèche, au soleil qui les sèche, à la terre, la connexion directe à la terre, c'est assez énorme. Donc, voilà, si le cœur vous en dit, j'en fais aussi sur mesure. dans le choix du cadre, dans le choix de la peau, dans la sonorité que vous voulez, c'est hyper important. Voilà. Écoutez, si vous avez des idées, si vous avez des envies, si vous avez des envies que j'expose certains sujets en vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous voulez mettre des petits pouces, s'il vous plaît, aussi, à la vidéo, ce serait super sympa, ça permet de vous faire monter un petit peu sur YouTube et puis que d'autres personnes aussi profitent de ce que je propose. Voilà. Je vous embrasse tout fort, prenez soin de vous et une belle pleine lune libératrice et pour les prochaines pleines lunes, si le cœur vous en dit, je vous propose des neuvaines pour vous accompagner dans le rituel de la pleine lune et ça vous aide vraiment. Moi, j'ai senti le bienfait quand j'ai allumé la neuvaine avant-hier, ça a été vraiment un temps, j'ai senti que ça travaillait énormément en moi parce que tout est dans l'intention aussi. Je vous embrasse tout fort. A tout bientôt. A tout bientôt.